bonjour c'est Sophie bienvenue sur je mange bien si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas de la vidéo n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos et aujourd'hui je vais vous proposer trois recettes pour les amoureux de chocolat alors je vais vous proposer de préparer un brownies au haricots rouges une mousse au chocolat à l'aquafaba c'est au jus de pois chiches de quoi surprendre surprendre tout le monde et une recette classique un coulant au chocolat ça c'est je pense la recette incontournable voilà de quoi faire votre choix pour un éventuel dessert pour la saint valentin voilà on se retrouve en cuisine il vous faut un bocal de pois chiches pour récupérer le jus 80 grammes de sucre une cuillère à café d'extrait de vanille et 200 grammes de chocolat voilà on va pouvoir commencer la recette de la mousse au chocolat à l'aquafaba au jus de pois chiches on va monter le jus de pois chiches en neige on va faire bouillir de l'eau pour faire fondre le chocolat au bain-marie une fois que les blancs neige sont montés et que le jour est fondu on mélange le tout et on dispose dans des petits ramequins qu'on va laisser au frigo voilà pour la délicieuse recette du brownies aux haricots rouges il vous faudra 200 grammes de chocolat noir à 70% de cacao 240 grammes de haricots rouges égouttés et rincés 50 millilitres de lait d'amande 50 grappes de sucre coco sucre complet 2 oeufs une cuillère à café de levure chimique et une cuillère à café de bicarbonate alimentaire et c'est parti on va mixer les haricots rouges préalablement rincés et égouttés avec le lait d'amande 50 millilitres on ajoute 50 grammes de sucre et les deux oeufs et on remixe encore une fois on va rajouter ce mélange au chocolat fondu allons voir où en est notre chocolat on rajoute une cuillère à café de levure chimique et une cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire et on remélange et c'est parti pour 25 30 minutes à 180 degrés et voilà notre bronise ouais tu le veux et voilà notre bronise qui est cuit on va les laisser refroidir après vous pouvez le parsemer de de pépis de chocolat de noisettes de chocolat fondu selon vos envies, selon vos goûts voilà est-ce qu'il est bon ce bronise ? ouais ouais pour la recette du coulant au chocolat il vous faudra 150 grammes de chocolat pâtissier 3 oeufs 35 grammes de farine 80 grammes de sucre 100 grammes de beurre une cuillère à café d'extrait de vanille voilà c'est parti alors on va beurrer l'intérieur de nos ramequins les ramequins sont beurrés on va les placer 5 minutes au frigo alors pour l'instant on va pas faire ouais c'est de l'extrait de vanille ça mon chat c'est tombé c'est pas grave hop tic mais là on va faire fondre le chocolat donc il faut que tu mettes le chocolat en morceau dans le petit bol là il faut mettre tout 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 c'est rigolo allez il reste 3 petits morceaux et ça y est super maman va rajouter l'eau bouillante enlève le bol bichette voilà maman elle fait couler l'eau bouillante vas-y tu peux le poser dedans fais attention c'est très chaud super tu mets le sucre non le sucre voilà super et après tu vas pouvoir casser les oeufs dedans voilà ah je crois qu'il y a des coquilles ah mais t'as tout lâché dedans des coquilles il faut casser tous les oeufs il faut casser tous les oeufs vas-y ouais hop là encore ouais encore c'est mon chat voilà super génial et voilà une coquille alors là oui hop est-ce qu'il n'y a pas de notre coquille attendez tu tournes plus j'ai vu une coquille attention on bouge plus alors là on a mis un petit peu de farine dans chaque ramequin puis on va les scorer pour mettre la farine partout partout alors nano elle coupe le beurre en petits morceaux pour pouvoir après l'incorporer au chocolat qui est en train de fondre qui est sur la bonne qui est sur la bonne voie voilà le chocolat est complètement fondu on va sortir de l'eau et on va rajouter le beurre petit à petit mabie on rajoute le beurre et on va mélanger on va rajouter le chocolat avec le beurre fondu dans le truc la cuillère à café tu prends calme un bichette avec la gorge on n'est pas du même du même sentiment de t-shirt donc la cuillère à café et après tu vas prendre la cuillère à soupe que maman l'a préparée donc ça on va le foutre par là on le fera après bichette t'inquiète ça et donc du coup on va incorporer tout petit peu de la farine au fur et à mesure tu mets une cuillère tu attends et tu attends que maman te redise une cuillère mets une cuillère dedans voilà et tu attends c'est quand maman te dit j'attends quand maman te dit encore d'accord vas-y encore super attends on va mettre la préparation dans les petits ramequins tu vois c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau voilà nos petits nos petits ramequins sont remplis on va les laisser pendant une heure au frigo Anna Noël va s'occuper de nettoyer le plat ouais il est fini est-ce que c'est bon le chocolat ouais miam 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 fais voir ta bouille ah oui ça a l'air très bon le chocolat on préchauffe le four à 210 degrés et c'est parti pour 15 minutes à 210 on va voir comment il est dedans regarde ah ouais on va bien voilà j'espère que voilà j'espère que ces recettes vous ont plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker si ce n'est pas encore fait abonnez-vous n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos laissez-moi un petit commentaire pour me dire s'il y a une recette qui vous tente pour faire vendredi et puis je vous dis à la semaine prochaine bye 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 à la semaine prochaine miam miam waouh c'est beau c'est beau c'est beau le chocolat waouh tu le veux ouais tu le veux